Pas de rougeole déclarée pour le moment en limousin, mais sur Bordeaux et Poitiers déjà 115 cas répertoriés en quelques semaines avec 32 hospitalisations. Alors par précaution, une alerte a été lancée même en limousin. Dans les écoles, de petites affichettes sont apparues pour prévenir les parents. Les médecins aussi ont été informés, car la rougeole n'est plus une maladie courante et il est facile d'en confondre les symptômes. Ça fait longtemps que je suis installé. Les derniers cas remontent à 25 ans, donc on peut très bien oublier qu'on en a vu. Au départ, ça se manifeste par une petite rhino banale avec une toux, avec un mouchage important. Si on voit quelqu'un qui a tous d'avantages, qui a les yeux plus rouges, qui n'est pas de trac, dans le contexte épidémique, on peut peut-être avoir une attention plus importante que si on n'était pas alerté. Une maladie ancienne très contagieuse dès les premiers symptômes comprend facilement pour un simple rhume. Ces éléments ont incité l'Agence régionale de santé à lancer sa campagne d'information. Car dans le même temps, la couverture vaccinale a tendance à baisser. L'objectif est de prévenir l'arrivée d'une nouvelle épidémie comme en 2008 ou en 2012. On se rend compte que la couverture vaccinale n'est pas assez complète. Il y a eu une épidémie en 2012 qui a touché la France avec 24 000 cas, 30 décès au total. Donc c'est une maladie dont on peut encore mourir. Et quand on voit qu'il y a encore des épidémies sur ces maladies qui sont extrêmement contagieuses, on essaie de renforcer la vaccination et de motiver les gens pour se faire vacciner. La vaccination contre la rougeole se fait normalement dès le plus jeune âge. Première injection à 12 mois, rappel à 18 mois. Mais il est possible de se faire vacciner à tout âge. Car par ailleurs, seul le vaccin protège. Il n'existe pas de médicaments contre la rougeole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !